La force multinationale mixte a un nouveau commandant, il s'agit du général de division Irabou Nokileo et remplace le général de division Lamidi Adeosoum. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu ce matin au camp de 27 Andiamena en présence du secrétaire exécutif de la CBLT. Les temps forts de la cérémonie avec Idriss Oumar Idriss. Arrivé en fin de mission à la tête de la force multinationale mixte, le général de division Lamidi Adeosoum est venu remettre le bâton de commandement à son successeur. Soldats tchadiens, camerounais, nigériens, nigériens et béninois sont tous réunis pour souhaiter la bienvenue au nouveau commandant et dire en même temps au revoir au sortant. Même en pleine salle, l'étendard doit être remis pour justifier la prise officielle du commandement selon le rythme des armées. Le général de division sortant exhorte les contingents à collaborer avec le nouveau commandant pour la réussite de cette mission. Une mission qui a besoin de plus de soutien financier et matériel selon le secrétaire exécutif de la CBLT, Senussu Imran Abdoulaye. Je déploie l'inertie de nos partenaires en ce qui concerne leur engagement. Jusqu'à nos jours, nous n'avons pas encore ressenti leur motivation par rapport à ce qu'ils nous ont promis au départ. Face à cette situation sécuritaire, les pays membres mutualisent leurs efforts pour vaincre l'ennemi alors que l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres partenaires ont promis de venir en notre secours. Le nouveau commandant, Nukuleo, loue l'effort de son prédécesseur qui, à travers sa participation au front, a rehaussé le moral des troupes. Selon les textes en vigueur, le commandement revient exclusivement au Nigeria et chaque commandant a un mandat d'un an. Merci. Merci. Merci.